Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du dimanche 7 août 2022 devant une cryptosphère qui n'est pas très jolie, pourquoi ? Parce que comme tous les dimanches, on fait l'analyse long terme du Bitcoin, on va regarder le Bitcoin en weekly, le TH en weekly, on regardera aussi l'SP500 et le Nasdaq qui sont les Bitcoins, l'Ethereum de la bourse. Donc là, on a une map pas jolie, cette semaine, le Bitcoin a fait moins 2%, le TH plus 0,43, donc il n'a pas bougé dans la semaine. C'est comme un peu le stablecoin, tu as le Tether ici, tu as l'ESDcoin pareil qui n'a pas bougé comme le TH, le BNB qui donne le plus 10%, donc une jolie semaine, le Solana s'est mangé quasi moins 8%, c'est normal avec le petit hack, même s'il n'y avait rien à voir avec la blockchain Solana, mais le petit hack qui s'est fait sur le portefeuille Slob, ça a fait mal tout le monde, et moi ça m'a mis mal aussi, mais bon finalement psychologiquement on va dire. Avax, plus 15%, joli joli, donc il y a quelques coins qui se sont mis bien, qu'est-ce qu'on a ? C'est du gros rouge qui picote, c'est du moins 8% par-ci par-là, bon. Donc voilà, petite semaine pas, top top au niveau des cryptos, au niveau de la bourse, cette fois c'est une petite semaine un peu plus verte, donc les GAFAM, les plus grosses valeurs, Microsoft, Google, Apple, Amazon, on fait des belles petites perfs, Facebook aussi, Nvidia pareil, Disney pas trop mal aussi, donc la bourse un peu plus jolie, sauf le secteur de la santé, il a fait du rouge, mais on s'en bat le steak. Donc là, on va regarder un peu l'analyse de long terme, savoir est-ce qu'on peut continuer une tendance haussière, parce qu'attention les amis, vous savez, comme je vous dis pendant la semaine, lorsque vous avez des gens qui vous crient to the moon, to the moon, et qui vous montrent une charte daily, on parle d'un to the moon en daily. Un to the moon en daily ne t'amène pas à 70 000 dollars, encore moins aux 100 000 dollars, et encore moins aux 200 000 dollars. Un to the moon daily peut t'amener à 30 000 dollars, 35 000 dollars, c'est tout, on fait attention. Par contre, un to the moon en weekly, là ça peut t'amener plus haut. Là oui, on peut commencer à parler de 70 000 dollars, 80 000 dollars, pourquoi pas ? Et un to the moon sur une charte monthly, c'est-à-dire que chaque bougie c'est du mois, donc une charte monthly très bullish, ça, ça peut t'amener un bullrun pendant un an et demi, ça peut t'amener à de la stratosphère à 200 000, 300 000 dollars, on va en plus. Donc on fait attention, quand les gens crient to the moon, ok, sur quelle charte ? Parce que moi, je peux te montrer une charte où les bougies font une minute, et je te dis, c'est go to the moon, là, go to the moon, c'est certain, mais c'est une charte une minute. Donc ce to the moon, il va durer quoi ? Il va durer une heure, voilà, c'est tout. Et au bout d'une heure, ça va peut-être se ratatiner complètement, tu vois, donc on fait attention. C'est pour ça qu'on regarde le long terme, le weekly, et même le monthly, c'est parce que c'est des chartes long terme comme ça, si des chartes comme ça nous crient, oui, ça sent vraiment le gros to the moon, là, on peut commencer à dire, ah, on peut aller très haut. Mais les chartes daily, comme moi, je vous montre tous les jours, ou surtout des gens sur Twitter, je dis ça, parce que je vois énormément de chartes qui crient to the moon sur Twitter, peut-être que oui, mais les chartes daily ne vont pas nous amener à 100 000 $, ni à 70, ni à 60, j'ai envie de te dire. Donc on fait attention, voilà. Donc, on va regarder tout ça, les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et pam, 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 elle lui fait une petite fée fée, si on prend le bouton s'abonner à la chaîne à Foufi, on lui éclate la tronche, on s'abonne à la chaîne à Foufi, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 23 158 $, je vous présente la charte de Bitcoin depuis qu'il existe, ici, depuis 2011, une belle charte, une belle tendance haussière, suivie par les tendances baissières, ce qui est tout à fait normal, on n'a jamais un asset qui te fait BAM ! To the moon, hein ! Donc là, on monte, on corrige, on monte, on corrige, des fois plus longtemps, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, c'est tout à fait normal, voilà, c'est à peu près comme tous les assets qui sont toujours vivants et qui ont monté depuis certaines des centaines d'années même. Donc là, on va regarder un peu les choses, donc aujourd'hui, si on met le système Ishimoku en place, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et tout Tiquenti, on peut voir qu'on va finir peut-être la semaine Boulichement, Boulichichement, donc ça veut dire quoi ? Et si on a ce qu'on appelle Roger, la moyenne mobile 208 clics est là, Roger, lui, il n'est pas cool, Roger, il n'est pas cool, donc c'est un gros mollusque, Roger, allez, je vais dessiner petit Roger, donc Roger, je vais le faire là parce que Roger, en ce moment, on est en pourparlers avec lui, il a un petit chapeau, il adore les petits chapeaux et les petites fleurs, il se met toujours une petite tulipe. Donc voilà Roger, et Roger, il n'est pas content, et Roger, si tu veux, il est comme ça, il a vraiment des gros bras, il a des gros bastos, comme on dit, mais il a des petites jambes parce qu'il ne fait pas trop les jambes à la salle. Et il a des mains, il a des doigts, mais alors des doigts, quand il nous en met une, on la sent bien. Et pourquoi Roger ? Il est musclé, là il a du gros muscle, Roger, il a aussi un petit peu des abdos, mais comme il boit beaucoup de bière, il est quand même un peu rondouillé. Donc Roger, pourquoi il est très puissant, parce que Roger, il nous retient tout, il les a retenus tous les anciens beer markets. On peut aller voir ça comme ça rapidement, on va regarder le beer market ici, 2018, regarde-moi ça, on est passé de 20 000 dollars à 3 000 dollars ! Alors là, c'était les abîmes profondes de fin fond de l'enfer. Et c'est qui qui a retenu ? C'est Roger ! Roger l'a retenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et bam ! Alors, on parle de semaine, d'accord ? Donc là, on est resté quand même, en 2018, à peu près deux, trois mois, elle va dire, allez, deux mois, pour parler avec Roger, genre, Roger, s'il te plaît, allez, ne nous jette pas aux enfers, les enfers, c'est là, c'est ce côté-là, ne nous jette pas aux enfers, Roger l'a dit, allez, d'accord, je suis cool, je ne vous jette pas. Et on est reparti en bull run. Si on regarde le premier beer market, enfin le premier, bon, le beer market 2015, on va dire, c'est le même constat. Là, la moyenne mobile 200 n'était pas, mais si tu extrapoles la moyenne mobile 200, tu vois, elle fait tac, 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 comme ça, elle fait tac, tac, elle fait à peu près comme ça, et là, c'est pareil. Il y a eu plusieurs pour parler avec Roger, on va dire bien quatre gros pour parler avec Roger. Attention, chaque bougie, chaque bougie, c'est une semaine, donc quatre bougies, c'est un mois. Là, tu as un mois, là, tu as un mois, là, tu as deux semaines, et là, tu as deux, trois mois. Donc, Roger, il faut beaucoup parler avec lui. Et donc, tu vois, il a quand même retenu. Roger a retenu le prix, on n'est pas passé en dessous. Et là, c'est la première fois, depuis l'histoire des beer markets, qu'on passe en dessous. Alors, je ne regarde pas le crash Covid, crash Covid, on a clôturé en dessous, mais crash Covid, c'est vraiment exceptionnel. Tous les pays, ils ont fermé totalement leur industrie, tout le monde était confiné à la maison, voilà, c'est vraiment pas du tout, c'était complètement contrôlé. Bon, tandis que les anciens beer markets, c'était pas contrôlé, voilà, c'était, bon, tu as compris l'idée. Excuse-moi, petit retour qui remonte. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On a perdu Roger, d'accord, la semaine du 13. On est resté, genre, ben là, ça fait un mois, allez, un mois et demi. Et là, ça y est, on repasse au-dessus de Roger. On est repassé au-dessus de Roger la semaine dernière, tu vois, chose très bullish, très bullish. Cette semaine, pareil, on a retesté Roger, on est repassé dessous, aux enfers, mais finalement, on a fait Roger, soit cool et tout, donc là, on est en train de parler avec Roger, concrètement. Donc, ce qui est bullish, c'est que Roger ne nous a pas jeté. Les enfers, c'est en dessous, d'accord ? Là, c'est les enfers avec tous les puits de l'enfer. Non, on ne veut pas y aller, ce n'est pas gentil. Donc là, on est en pourparlers avec Roger. Alors, bien sûr, si on clôture ce soir, la clôture à 2h du matin au-dessus de Roger, ça sera plutôt bullish. Mais, on fait attention, parce que les anciens beer markets ont montré qu'on fait beaucoup de pourparlers avec Roger. On fait ça, Roger, on peut quitter un petit peu, revenir parler avec Roger, vas-y, Roger, soit cool, on repart, reviens parler avec Roger, Roger, soit cool. Les anciens beer markets, plusieurs fois, on a parlé avec Roger. Donc, on fait attention. Ce n'est pas parce que, oui, allez, on clôture au-dessus de Roger, maintenant, c'est go to the moon, tu vois. Non, non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, les anciens beer markets n'ont pas marché comme ça. Donc, on fait attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le système Ishimoku, tout simplement ? Il nous dit qu'on a la Tenkan ici, qui est la moyenne des 9 dernières bougies plus haut et plus bas, qui est aux 25 000 dollars. Donc, les 25 000 sont pas faciles à passer. Je te signale que les 25 000, on s'est fait rejeter une fois, deux fois, et là, on n'est même pas allé. Donc, 25 000, premier gros palier. Deuxième gros palier, qui sera encore plus puissant, parce que c'est la Kijun, c'est la moyenne des 26 dernières bougies, des 26 plus hautes et 26 plus bas, c'est la Kijun ici du système Ishimoku, qui est aux 33 000 dollars. Donc, les 33 000, ça sera extrêmement dur à passer. Extrêmement dur, les amis. Pour moi, le premier gros boss du beer market, c'est la Kijun weekly aux 33 000 dollars. Le deuxième gros boss, c'est lui, c'est le nuage Ishimoku, même la SSB, qui est aux 50 000 dollars. D'accord ? Tant qu'on ne passe pas les 50 000 dollars, on oublie totalement une tendance haussière en weekly, donc un bull run, concrètement. Ok ? Alors, pourquoi la Kijun, elle n'est pas gentille ? C'est la Kijun qui est la moyenne. Tu prends les 26 dernières bougies, tu prends le plus haut et le plus bas, et bim, tu as le milieu. C'est aussi con que ça. Regardons les anciens beer markets, pourquoi la Kijun, elle n'est pas sympa, la Kijun. C'est simplement. Non, regarde, beer market 2018, tu perds la Kijun, tu essayes de la reprendre, elle te dit, va rentrer chez ta maman. Ok, tu perds, tu essayes de la reprendre, elle te dit, rentre chez ta maman. Et à chaque fois que tu rentres chez ta maman, tu es encore plus bas qu'avant, d'accord ? Là, la Kijun, tu essaies de la reprendre ici, elle te dit, non, je t'ai dit de bien, mais bien rentrer chez ta mère, tu vois ? Donc là, tu comprends bien, la Kijun, elle ne se laisse pas faire. Elle est coquine, la Kijun, elle ne se laisse pas faire. Bon, si on regarde maintenant le beer market en 2015, c'est le même combat. La Kijun, tu la perds ici, tu essaies de reparler avec elle, elle te dit, non. Tu dis, allez, vas-y, s'il te plaît, je regrette. Elle dit, non, mais je regrette beaucoup, beaucoup. Elle te dit, non. Allez, s'il te plaît. Elle te dit, non. Et là, s'il te plaît, non. Mais s'il te... Non. Donc, tu as bien compris que la Kijun, je rigole à mes propres conneries, la Kijun, tu as bien compris qu'elle ne se laisse pas faire. Donc, on ne peut pas dire, moi, quand je vois des analyses, tous les jours, j'envoie et je les partage, parce que, histoire de partager des analyses bériches et bouliches, je vais... Merde, je perds mon micro. Je ne vais pas partager que des analyses qui disent on va aux enfers. Je ne vais pas partager que des analyses qui disent on va au paradis. Je partage les deux, comme ça, bon, tout le monde est conscient des deux. Mais, parler d'un to the moon, dans une charte daily. Alors qu'en weekly, on a à passer... Bon, on va dire que les 25 000, allez, on va dire ça, c'est... C'est gratos. Bon. Passer la Kijun, la Kijun à tous les anciens supermarkets, la Kijun, elle t'a éclaté, ta tronche, la Kijun à tous les anciens supermarkets, et là, on va dire non, on va la passer, c'est parti pour le bullrun. Oui, oui, mais quand je vois des charts comme ça de gens qui ont 500 000 abonnés sur Twitter, tu as envie de rentrer, tu sais, le même de Batman, Batman qui, bam, qui met une tâte à Robin, tu as envie de mettre la même chose si tu veux. Donc là, tant qu'on ne passe pas les 33 000 dollars, on oublie le mot bull market de notre bouche, et tant qu'on a passé les 33, on peut commencer à parler dans une clôture weekly de bullrun, commencer à le penser, à y penser, voilà. Et après, on pourra commencer à dire bullrun dans nos bouches lorsqu'on aura passé le nuage. Pourquoi ? Parce que le système Ishimoku, il te dit que tu rentres en tendance haussière quand tu es au-dessus du nuage, quand tu es au-dessus de la Kijun, de la Tinkan, au-dessus du nuage, et que la Luginspan qui est là, elle a pété la Kijun, la Tinkan, le nuage, elle est tout, et tous les voyants sont au vert. Et donc, il faut passer les 52 000 dollars. Allez, 50 000, je suis gentil, j'arrondis. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas passé les 50, donc, bullrun, il faut prendre le bullrun, on le prend, tu l'enlèves de ta bouche, tu le prends, tu le froisses, tu le froisses et tu le mets dans ton tiroir, voilà, ou à la poubelle, voilà, c'est l'idée. Donc voilà, après on va faire quelque chose de rigolo, j'aime bien faire ça, c'est qu'on va comparer les anciens beer markets avec ceux-là. Alors, certains disent, oui, on n'a pas un beer market, on fait juste une petite correction et le deuxième parti du bullrun va partir. Oui, bon, après au bout d'un moment, il faudra, quand tu t'es mangé dans les dents, un petit, moins 75%, il ne faut pas, on ne peut plus parler de petites corrections. Moins 75%, c'est un beer market. prenons ici, on va prendre le beer market 2015. Moi, j'aime bien faire ça, c'est assez rigolo et on va jusqu'à ce qu'on reprend le bullrun. Vraiment la bougie de reprise de bullrun. Donc ça, c'est 2015, on se le met de côté et après, on va faire 2018 pareil. Je prends du haut jusqu'à qu'on reparte. Je vais mettre là parce que là, je pense que ça, c'est vraiment le crash Covid qui n'était pas prévu. S'il n'y avait pas le crash Covid, je pense que ça aurait un petit peu oscillé comme ça et ça serait parti, tu vois. Là, vraiment, ça, c'est du gros signe non. Voilà. Donc, allez, on va faire 2015 et 2018. Je laisse 2018 là. Donc, 2015, on va faire, disons que, alors, il y a deux écoles. La première école qui dit que le bullrun a fini là et que ça, ça fait partie aussi du beer market. Bon. Et d'autres écoles qui disent non, la fin du bullrun, c'était là. On va faire les deux, d'accord ? Nous, on est curieux. Donc, on va mettre la fin du bullrun là. Donc, si on cale un peu les billets, comment je vais caler ça, moi ? C'est compliqué à caler. Allez, disons qu'on est gentil, on est vraiment sympa. Je cale comme ça. Voilà, vraiment, je suis cool, tu vois. Disons que je cale comme ça, en étant cool, on se dit, ah ouais, mais là, il faudrait que, non, je vais plutôt descendre. Voilà, je préfère comme ça. Ah, voilà, là, c'est beau. Fais voir, la petite mèche, je mets comme ça. Voilà, disons que cette mèche, on ne l'a pas eue parce qu'elle est vraiment violente, mais là, ça colle bien. Regarde, regarde comme ça colle beau. Oh là là, bah attends, mais c'est magnifique ce que je viens de faire là. Oh là là, c'est magnifique. Regarde-moi comme ça colle bien là, ici. Oh là là, ah ah. Donc, tu vois, les bougies, elles montent, tac, tac, regarde-moi, c'est génial. Regarde, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et là, pareil, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et après, bam, bam, c'est magnifique. Donc là, disons que si on superpose comme ça, qu'est-ce qu'on ferait ? Bah là, on ferait 25 000 dollars, bam, on revient ici au 18 000, on stagne un petit peu, tout le monde pense, on va tous mourir, on revient encore une fois au 25, bam, cette fois, on va au 17 000, et après, go bull run. Là, oui, là, tu peux dire qu'on aurait fini, ça serait une fin de beer market, ça nous montre quoi ? Ça nous montre un beau range, un range entre les 25 000 et les 18 000, ça, c'est une charte qui est modeste, ça, c'est une charte où tu te dis, oui, c'est vraiment très possible, un range d'accumulation, une accumulation des gens, une accumulation des baleines, la dernière accumulation, et on repart, là, oui, là, c'est logique, mais crier, non, tout le monde, non, ça va, ça marche pas, voilà, donc ça, j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup ça, un gros range entre les 25 et les 18, les gens n'ont marre, un coup, tu vas vers les 18, ça y est, on va au 10 000, tu vas au 25, on va au 100 000, tu vas au 18, on va au 10 000, et après, bim, ça casse, et c'est fini l'accumulation, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très, très envisageable, les amis, maintenant, on va aller prendre le beer market, alors, si je le mets là, je pourrais le mettre là, mais je pense que ça, ça sera pas assez bien, je pense que ça sera, parce que regarde, si je le mets là, là, c'est vraiment les enfers, ça nous dit, bonjour, on va finir dans les 10 000 dollars, pourquoi pas, franchement, allez, on regarde, c'est très possible aussi, et regarde, j'aime bien ça, c'est un truc de fou ça, ça aussi, c'est un truc de fou, regarde moi ça, on tombe, bam, on est là, et regarde, c'est quasi pile poil comme nous, alors, je l'ai mis à la rachouille, tu vois, après on va monter, on va aller jusqu'aux 36 000 dollars, mais disons qu'on s'arrête à la Kijun, à 33 000, on s'arrête à la Kijun à 33 000, la Kijun elle nous dit non, et après, bam, on tombe ici à 13 000, après on remonte ici jusqu'à 22 000, et bam, dernière jambe baissière, on tombe, allez, on va chercher les 8 000, 9 000 dollars, et là, on fait le range, entre les 9 000 dollars, et les 14 000, et après on s'en va, qui est aussi un scénario possible, tu vois, c'est vraiment possible, donc il faut arrêter le V-Bottom to the moon, ça c'est que le crash Covid, parce que c'était quelque chose de complètement manipulé, mais manipulé dans le sens que c'est les pays eux-mêmes, qui ont fermé toute l'industrie, toute l'économie, donc c'est pas quelque chose qui a été créé, par si tu veux, comment te dire, cet artificiel, voilà, donc on oublie le crash Covid, le V-Bottom crash Covid, c'est vraiment exceptionnel, pourquoi ? C'est tombé, parce qu'ils ont fermé les pays, et c'est reparti, parce qu'ils ont rouvert tout, tout d'un coup, tous les magasins, tous les gens sont revenus travailler, donc c'est pour ça que ça fait ça, bon, 2014, 2015, regardons maintenant, Bear Market 2018, alors si on met la fin ici, comme là, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, quasi kiff kiff, allez, comme ça, pourquoi pas, allez, moi j'aime bien, ah oui, c'est pas mal, j'aime bien, ça j'aime bien, donc pourquoi pas, donc ça nous montre quoi, ça nous montre aussi un range, un petit, attention, chaque bougie c'est une semaine, donc là il nous dit quoi, on va chercher les 25 000, on va rechercher encore les, genre 20 000 ou 18 000, et après peut-être, on va commencer à partir, tu vois, voilà, donc pourquoi pas, bon, c'est aussi, donc il y a toujours l'aspect range, pour finir vraiment le Bear Market, ça il faut vraiment le rentrer dans la tête, d'accord, c'est pas, oh non, ça y est, ça va partir, j'ai fini, plus jamais on verra ce niveau là, ceux qui disent ça, vraiment, ils ont pas vu les anciens Bear Market, je pense, maintenant si jamais on se met ici, pourquoi pas, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici, voilà, je la mets comment là, comment je la mets, non là c'est un peu tout mâche, un peu trop écarté, fais voir, allez, ouais, comme ça, attends, je vais le mettre comme ça, voilà, ça j'aime bien, voilà, ça j'aime bien, nickel, donc là regarde, qu'est-ce qu'il nous dit, Bear Market 2018, remonte à dalle jusqu'aux 30 000 dollars, jusqu'à genre la Kijune, 30, 33 000, après, bam, on descend jusqu'au 15, on remonte après un petit peu au 25, bam, 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 et après on finit, schlaff, allez, entre les 7 000 et les 10 000 dollars, un range entre les 7 et les 10 000, et après, c'est parti, fin du Bear Market, go bull run, voilà, donc c'est vraiment très intéressant, on voit qu'on peut tout à fait faire une montée vers les 30 000 dollars, 30, 32, 33, et après, bam, on reprend cher, on remonte encore, bam, on reprend cher, et ils finissent aux 10 000 dollars, donc, qu'est-ce qu'on retient, si on compare avec les anciens bear markets, c'est, au mieux, on finit maintenant avec un petit range entre les 25 et les, par exemple, les 18, et au pire, le range, il sera aux 10 000 dollars, voilà, donc, dites-moi en commentaire pour le Bitcoin, est-ce que vous pensez qu'on aura un range pour finir le bear market en maintenant, genre entre les 18 et les 25, ou les 18-30, j'en sais rien, tu vois, un range là, avant de partir, et ça sera vraiment la fin du bear market, ou est-ce que vous pensez qu'on aura plutôt un range vers les 10 000 dollars, 10, 12 000, j'en sais rien, tu vois, comme ça, histoire de savoir ce que vous pensez, bon, maintenant, on va regarder l'ETH, on va regarder l'ETH, voyons, l'ETH, il est là, voilà, la charte de l'ETH, donc l'ETH, il est beaucoup plus bullish, clairement, il est beaucoup plus bullish, parce que l'ETH, il y a Robert, Robert ici, le Robert, qui est pareil, je te fais Robert, Robert, il est comme ça, Robert avec des grosses patatounettes, voilà, il est là Robert, et Robert, il est plus cool, il a une petite fleur, parce qu'il aime bien les petites fleurs sur son chapeau, et Robert, il a des grosses patounes aussi, comme ça, et donc Robert est plus gentil, parce qu'il nous a dit, non, c'est bon, vous êtes assez, restez longtemps aux enfers, vous êtes restés 4 semaines aux enfers, allez-y, vous pouvez rentrer chez vous, voilà, donc on a passé Robert, on a passé la Tinkan ici d'Ishimoku, et la Kijun Ishimoku, elle est où ? Elle est ici aux 2200 dollars, donc c'est le même combat que pour le Bitcoin, on pourrait tout à fait monter, aller regarder, coucou, la Kijun Ishimoku, qui est aussi la moyenne mobile, la moyenne mobile sans 8 clics est là, et après les 2250 dollars, faire, finalement, Robert, on revient te parler, comment ça va Robert, voilà, c'est très possible ça, d'accord, parce que ceux qui pensent, oui, c'est le bottom, et maintenant on va faire ça, voilà, on va partir 5, 6 000, 7 000, 8 000, ça serait surprenant quand même, ça serait du jamais vu par rapport aux anciens beer markets, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, moi je suis ouvert à tout, moi il n'y a pas de problème, le TH à 100 000 dollars, ça me va, il n'y a pas de problème, bon, donc, on fait attention, le TH est beaucoup plus bullish, mais vu qu'il a fait 5 semaines de hausse, on peut s'attendre à aussi, pourquoi pas, une semaine ou deux semaines de rouge, on n'oublie pas que les grosses résistances, et les gros supports sont toujours amenés, enfin toujours, sont très souvent amenés à être retestés, donc là, Robert, c'est quand même the big, 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 c'était the big resistance, maintenant, après the big support, maintenant, c'est big resistance, c'est très possible qu'on a retesté Robert, savoir comment il va, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que finalement Robert, c'est bon, on peut vraiment partir chez nous, ou nous rejeter aux enfers, donc les 1 200, il y a quand même beaucoup de chance d'aller les revoir, je pense, bon, donc, on verra bien, donc là le TH, bon, je ne vais pas faire l'analogie avec les anciens beer markets, pourquoi, parce que celui qui, ce qui dépend, c'est le bitcoin, dis-toi que l'ancien beer market de l'ETH, tu vas prendre peur, on est passé de 1500 dollars à 79 dollars, le TH, d'accord, pourquoi, parce que le bitcoin, il a fait boum, 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 et le TH, et toutes les autres cryptos ont fait pire, le TH dans l'ancien beer market, il a perdu, attention les yeux, il a perdu moins 95%, oui, oui, moins 95%, oui, oui, il y a de quoi avoir peur, tandis que là, on est à combien, on est à moins 81, tu vois, moins 95, on est où, on est moins 95, on est à combien, on est à 236 dollars, voilà, donc, on surveille le bitcoin, parce que si le bitcoin, il décide de faire comme les anciens beer markets, et d'aller aux 10 000 dollars, le TH, il va s'enfoncer, il ira avoir les 500, 400, 300 dollars, je n'en sais rien, si le bitcoin, il décide de faire un range, comme on a vu tout à l'heure, entre, je ne sais pas, moi, je n'en sais rien, les 24 000, et les 18 000, et faire ça, 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 ben le TH, il fera ça, il fera ça, il fera son range, entre les 1 700 et les 900, et les 1000, j'en sais rien du tout, tu vois, à la louche, donc, on ne sait pas trop, on attend, donc là, ce qu'il faut retenir de l'ETH et du bitcoin, c'est tout simplement, qu'on n'est pas sorti de l'auberge, oh, to the moon, non, pas du tout to the moon, to the infer, on ne sait pas non plus, on ne sait pas, parce que là, il y a deux solutions, où vraiment, on va trouver notre bottom du bitcoin ici, tout simplement, comme j'avais montré tout à l'heure, je vais prendre la charte, ah non, il m'a fait ça, tac, parce que je peux revenir en avant, je voudrais la charte, bon, ce n'est pas grave, ou on va faire le petit range ici, hop, ça, je le dégage, merci, s'il te plaît, computer, ou ça aussi, je le dégage, merci, computer, merci, voilà, donc, on va trouver, pinceau s'il vous plaît, merci, donc, on va trouver la fin du beer market là, en faisant un petit range comme ça, pourquoi pas, ou alors, on aura le range à 10 000 dollars, on ne sait pas, on ne sait pas, d'accord, donc moi, comme je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, moi, j'ai acheté de temps en temps, un peu par-ci, un peu tout le temps, tout le temps, tout le temps, il me reste encore des cartouches, si on va à 10 000 dollars, j'aurai des cartouches, donc, il peut aller à 10 000 dollars, ce n'est pas grave, je rechargerai un petit peu, mais, et si jamais, il ne va pas aux 10 000 dollars, et que, merde, pardon, et que le range, il le fait maintenant, le range, la dernière accumulation de ce beer market, elle se fait maintenant, eh bien, je continuerai, si je vois que le range est dur, je continuerai à injecter, dès qu'il touchera un peu, les 20, 19, 18, j'injecterai un petit peu, et puis, si jamais, c'est le fin, je serai content aussi, parce que j'ai aussi beaucoup de crypto, voilà, c'est un peu l'idée d'un, alors, je vais dire un bon risk management, mais je ne dis pas que mon risk management est bon, ce que je dis, ce qui est bon, c'est que, parmi tous les scénarios, que la dernière accumulation soit là, ou qu'elle soit là, si les deux te vont, c'est que tu as bien géré ton truc, si toi, ça ne te va pas qu'on range ici, qu'on ne va jamais au 10 000, c'est que tu as été trop bériche, tu penses trop, tu as trop envie qu'on aille au 10 000, et ce n'est pas bon, parce que si on ne va pas, le train va partir, le bitcoin va partir, et toi, tu ne seras pas assez investi, par rapport à toi en tout cas, et par contre, ceux au contraire qui disent, non, c'est certain, le range est là, c'est certain, l'accumulation, elle est maintenant, et après, c'est gueux tout to the moon, eh bien non, parce qu'on peut aussi aller au 10 000, et range au 10 000, il faut faire attention, et ça veut dire que si toi, tu dis non, c'est certain, on va faire là, c'est que je pense que tu es trop exposé, tout simplement, parce que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie que le bas du bear market, ça soit maintenant, tu vois, donc le entre deux, c'est quoi, c'est la personne qui se dit, moi, qu'on range maintenant, enfin dans les mois à venir, à ce niveau là, ou qu'on range au 10 000, moi, les deux me vont, donc là, oui, là, c'est vraiment un bon risk management, tu vois, bon, donc on avance, ETH, c'est bon, allez, un petit coup d'ASP 500, allez, l'ASP 500, pourquoi, parce que c'est tout simplement, le bitcoin de la bourse, c'est le papy, d'accord, donc tu as le papy, l'ASP 500, je vais le dessiner, il y a le papy là, il a une belle barbouze, papy, il a un petit chapeau, ça, c'est l'ASP 500, et l'ASP 500, il a une grosse babouche, on va faire une babouche comme ça, voilà, il a une babouche, et lui, c'est le grand papa, et après tu as le bitcoin, le bitcoin il est là, il a un petit peu de barbounette, voilà, là c'est le bitcoin, qu'il a un petit chapeau si tu veux, voilà, et on va lui mettre une baguette, voilà, une baguette, le bitcoin, voilà, et après tu as les enfants, tous les enfants, alors tu as l'adolescent, tu as le TH, c'est l'ado, il est plus grand, c'est l'ado rebelle, il va dire un bébé, ça va, c'est l'ado rebelle, je lui mets des cheveux, lui mets des cheveux, voilà, ça c'est l'ado rebelle, il est jamais content, parce que c'est un adolescent, les adolescents sont jamais contents, voilà, et lui dit, dès que le bitcoin dit quelque chose, non je ne suis pas d'accord avec toi, non je ne suis pas d'accord, voilà, et après tu as tous les petits enfants, c'est tout le monde, c'est toutes les autres cryptos, les petits enfants, voilà, donc là, le TH qui est l'adolescent rebelle, il est rebelle contre son père, il veut prendre sa place, il dit que moi je suis mieux que toi, moi je fais tout mieux que toi, alors qu'il a 15 ans, tu vois, bon comme tous les ados, et par contre il n'a pas compris, que le papa c'est lui qui l'a créé, et le papa c'est le papa, tu vois, bon, et par contre tu as le papi, le papi c'est l'ESP 500, l'ESP 500 est là depuis très longtemps les amis, très très longtemps, il a à peu près 150 ans je crois, l'ESP 500 c'est même plus, donc le papi s'il met des coups de babouche au papa, le papa il ne va rien dire au papi, d'accord, et après le papa il mettra des coups de babouche au luthérium, donc on fait attention, parce que si l'ESP 500 qui est le papi de la finance, il fait du rouge, tout le monde fera du rouge aussi, on fait attention, bon les amis, c'est pour ça qu'on regarde l'ESP 500, c'est pas parce que voilà, ça nous fait plaisir, donc si l'ESP 500 va aux enfers, les cryptos iront aussi aux enfers, comme on voit depuis plusieurs mois, bon, donc l'ESP 500, qu'est-ce qu'il nous dit lui en weekly, et bien regarde, là il a terminé vendredi, parce que la clôture voit la suite vendredi, juste au dessus de la quijoune, donc ça c'est bullish, c'est bullish, qu'est-ce que tu veux que je dis, sauf s'il fait un fake out, un fake out de gros bâtard, c'est à dire que la semaine prochaine, il fait du rouge, j'y repasse dessous, bon, donc l'ESP 500, il est très bien, on est content, il a passé, il n'est même pas allé voir Roger, que la moyenne mobile, alors la moyenne mobile 200, l'ESP 500, on va l'appeler Roger Robert, et Renard, et Renard, voilà, bon, donc Renard, lui il n'est même pas allé voir Renard, la moyenne mobile 200 weekly de l'ESP 500, tu vois, il est resté bien au dessus, bon, l'ESP 500 c'est la même chose, t'as des analystes pros qui disent, on va faire une grosse jambe baissière, on va aller chercher la 200, voire même la 300 ici, et là on parlera de krach sur la bourse, et là le bitcoin c'est bonjour les 10 000 dollars sans problème, et d'autres analystes qui disent non, c'est bon, on a trouvé le beau tom, on ira en haut, alors là c'est plutôt bullish, parce que finalement les bandes de Bollinger, on les a vite récupérées, les bandes de Bollinger qui sont là, on a récupéré la Tenkan, on a récupéré la Kijun, et on va s'attaquer au nuage de la SSB, si jamais l'ESP 500 passe le nuage en weekly, bon, ben là on pourra dire, ça y est, c'est fini, la correction sur la bourse, la bourse va repartir tranquillement, et puis ça sera sûrement fini, la correction sur le bitcoin aussi, et dans ce cas là, on pourra dire que notre bitcoin, on va ranger tranquillement, entre les peut-être, je ne sais pas, les 20 000 et les 25, pendant plusieurs mois, peut-être dans un mois, on ira refaire coucou 18, on repartira, voilà, en disant qu'on aura une espèce d'accumulation qui sera le bottom, si jamais la bourse décide finalement de tranquillement remonter, si la bourse elle, elle décide de faire bam, allez, notre jambe baissière, pour plein de raisons, les raisons, vous le connaissez, l'inflation d'un côté, la récession de l'autre, Taïwan d'un côté, Poutine de l'autre, l'Europe aussi avec une inflation énorme, une récession qui arrivera, tu as plein de choses qui peuvent te faire bam dans la bourse, et si la bourse fait bam, et bien nous, on ira faire peut-être un range aux 10 000 dollars, tout simplement, donc il faut être fait attention, malgré que ça soit bullish, on est content de ce qu'on voit dans la bourse, on est prudent quand même, donc voilà les amis, alors on va faire sur Twitter, donc j'ai quelques analyses assez sympathiques, SK qui nous partage, un truc que j'aime bien, tout simplement, c'est ça, c'est qu'on va un peu ranger, on va faire une petite frayeur ici, peut-être aux 16 000 dollars, on va remonter ici aux 30 000 dollars, donc accumulation maintenant, distribution aux 30 000, et après, re-10 000, ça pourquoi pas, voilà, c'est une charte qui est recevable, qui est un scénario qui peut être possible, Profiblo lui, il est en mode, on va aller voir directement les 18 000 dollars maintenant, pourquoi pas, donc on continuera le range, le range entre les 18 et les 25, tout simplement, ce qui est très possible, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on a d'autre, Ezer lui, qui nous partage, non, Bullrun, tout simplement, donc comme on a en 2018, enfin 2015, on a fait ça, 2018, on a fait pareil, et là, B Bullrun, pourquoi pas, bon, je préfère être plus prudent que penser Bullrun, mais bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, crypto président un peu plus modéré, il nous dit, alors, si jamais on va là, qu'on fait ça, je vais ouvrir un long, c'est ce qu'il dit lui, et jusqu'aux 26 000 dollars, pareil, 25, attention, lui, il a mis en 4 heures, mais c'est un canal aussi en daily, on a un canal haussier, les canals haussiers, souvent, ça ne se termine pas très bien, donc on fait quand même attention, on pourrait tout à fait le péter, pour refaire coucou aux 18 000 dollars, Staratness qui nous met une image, de pétage de rétine en robot titan, un truc qui vaut un bras, je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars, donc voilà, un beau truc pour les fonds d'écran, qu'est-ce qu'on a d'autre, Charlie Bibelot, qui nous dit, attention les amis, ici, aux Etats-Unis, les salaires ont augmenté de 5,2% au cours de la dernière année, tandis que les prix de la consommation ont augmenté de 9,1%, l'inflation si tu veux, comment les américains dépensent-ils encore compte tenu de cet énorme écart ? Ils épargnent plus ou moins, donc le taux d'épargne est plus bas, et empruntent plus, donc si tu veux, tu as tous les ingrédients pour que l'inflation continue à monter, un chômage qui diminue, donc beaucoup de gens qui travaillent, donc ils gagnent des sous, les salaires augmentent, les gens épargnent moins, et les gens empruntent, donc tu as toute une tambouille comme ça, pour que l'inflation continue à monter, et si l'inflation continue à monter, la politique anti-inflationnaliste de la réserve fédérale américaine, va être encore plus restrictive, encore plus puissante, et ça, ça va faire mal au marché, donc on fait attention, ici, Christophe qui nous partage l'abus sur les NFT, tout simplement, il dit ça a explosé, donc le prix moyen des langues virtuelles, sur Sandbox, des centrales en détour, a fait plus que divisé par 3, quasi divisé par 4, donc ça pique, parce que je te rappelle, je t'avais partagé ces derniers mois, je dis une connerie, Carrefour a acheté un land pour 1 million de dollars, je ne sais pas moi, la banque machin a acheté un land pour 3 millions de dollars, machin, et les landes, blam, aux enfers, et c'est pareil, le volume de trading, sur les plus grosses plateformes, ici en centaines de millions de dollars, tu vois, c'est complètement cassé la gueule, on est passé de 220 millions, à genre peut-être là, 3, 4 millions, voilà, alors pourquoi, alors moi sur les NFT, pourquoi je disais souvent c'est une bulle, pas parce que ça me faisait plaisir, moi j'adore les NFT, attention, je trouve que c'est génial, c'est une révolution dans le monde, mais le problème, c'est que, parce que, c'est pas parce que les NFT marchent bien que c'est une bulle, une bulle, tu la vois, quand tout le monde te parle des NFT, les gens ils ne connaissent rien aux cryptos, ils te disent, ouais les NFT on gagne des sous, dès qu'un projet NFT qui arrive, les gens ils n'en a rien à foutre du projet, ce qu'il y a derrière, ils font quoi ? il y a NFT, j'achète, et je ferai des sous avec, quand tout le monde crie ça, moi je dis, oui c'est une bulle, c'est une grosse bulle, et là la bulle elle a bien pété, parce que le problème, sur tous les discords, sur tous les réseaux sociaux, les gens ils étaient tous en train, de vouloir minter tous les NFT qui leur passent sous le bras, en mode, nous on va gagner des sous, parce que comme c'est un NFT, je vais gagner des sous, et quant à ça, tu te dis, bah c'est une bulle, au bout d'un moment ça va exploser, il y a trop de gens dessus, et c'était, c'était quasi, alors là c'est normal, tu vas me dire, oui mais Foufi, il y a le beer market, ça tombe, oui c'est normal que ça tombe, mais là ça tombait trop méchamment, parce que les NFT, ça aurait pu être aussi, quelque chose de niche, qui tombe avec le beer market, mais qui tombe pas autant que maintenant, là c'est les enfers, il y a énormément des NFT, qui valent plus rien, que les gens ne veulent plus acheter, pourquoi ? Parce que tu as eu plein de projets NFT, où derrière il n'y a rien, c'est bonjour, voici mes NFT, ils sont beaux, achètent, et les gens les achetaient, mais derrière il n'y a rien, voilà, et donc ces trucs là, ils sont invendables, moi j'ai des NFT invendables, des NFT que j'ai mis à 10 balles, mais oui oui, 10 dollars, personne n'en veut, des NFT qui valaient 500 dollars, je ne rigole pas, voilà, donc les amis, voilà, d'un côté on gagne, d'un côté on perd, mais attention, la bulle NFT, moi je l'ai senti venir, donc je n'ai pas pris trop cher, mais j'en connais, qui ont pris extrêmement cher, qu'ils ont des dizaines de milliers de dollars en NFT, ils ont fait full NFT, parce qu'on gagne trop de trucs les NFT, et maintenant ils sont en full, invendables, un NFT, donc voilà, ici CryptoRover qui nous dit, voilà la preuve qu'on a bottom, et qu'on part to the moon, le MBRZ score qui nous dit, voilà, on a bottom, et regarde moi ça, aussi la capitulation qu'il nous a dit, on a fini de capituler, go to the moon, voilà, donc il te montre deux indicateurs, que je t'ai montré pendant des mois, à peu près tous les dimanches, maintenant je ne le montre plus, parce que bon, ils m'ont saoulé ces indicateurs, parce que finalement ça ne marche pas bien, mais lui il te dit, voilà, et lui dans CryptoRover, un mec qui a 300 000 abonnés, tous les jours il crie to the moon, comme petit analyste, au bout d'un moment il a raison, mais si jamais on décide d'aller à 10 000 dollars, je pense qu'il se fera insulter, comme tous les gens, j'ai vu ça, moi j'ai déjà vu, quand en bullrun, avant le bullrun, il y a beaucoup de gens aussi qui criaient, beer market, beer market en bullrun, et les gens les insultaient, parce qu'il y en a beaucoup qui n'achetaient pas, parce que des influenceurs comme lui, gros criaient, beer market, beer market, donc les gens, ah mon influenceur, ce gros influenceur il dit, beer market je n'achète pas, et le bullrun il continue pendant un mois, deux mois, et après il l'insulte, après le beer market arrive, il dit, ah je vous l'avais dit beer market, ouais mais on a perdu à peu près la moitié du bullrun, bon, et donc c'est pareil, lui après t'as l'inverse, c'est tout ce qu'il crie, vas-y to the moon, to the moon, to the moon, to the moon, au bout d'un moment il a raison, mais si on va aux 10 000 dollars, et bien là, il y a des gens qui vont l'insulter, c'est la même musique, c'est toujours pareil, ça change pas chaque année, donc on fait attention, moi je mets les deux, je mets du to the moon, mais je mets aussi du to the enfer, histoire d'être conscient des deux, Monnaie Radar qui nous partage une charte très sympa, qui nous dit, attention, par rapport à tout ce que faisait le bitcoin avant, les mois d'août et septembre ont été souvent des mois rouges, voilà, donc on fait attention, voilà, alors c'est pas parce qu'il a été souvent des mois rouges, qu'on aura des mois rouges, mais en tout cas les statistiques nous disent que, ça peut être des mois pas très jolis jolis, on verra bien, on verra bien, c'est les stats ont raison ou pas, et c'est notre ami Moreau sur l'ASP500, qui nous dit, ben voilà l'ASP500 crash 2018 et ce prime, on a fait à peu près ça, pam pam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, go to anfer, et là il nous dit, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, on va faire 6 et go to anfer, pourquoi pas, si là l'ASP500, je te rappelle le papi, le crypto de la bourse, c'est le papi de la finance, et qui dit, on va aux enfers, les cryptos iront aux enfers, concrètement, mais directement, notre ami Crypto Rover, pourquoi j'ai encore partagé un to the moon, non non, c'est un to the moon par jour, je le départage, non c'est un to the moon par jour, Crypto Rover pas 2, bon, l'ASP500, lui pareil, Michael qui nous dit, si on compare tous les anciens, on va dire, cracks importants de l'ASP500, il nous compare à maintenant, maintenant c'est blanc, avant c'est le bleu, jaune, orange, et il nous dit, on a une charte qui est similaire, on pourrait encore monter et tomber, tu veux, c'est comme nous, on dit le Bitcoin peut monter jusqu'aux 30 000, et après, bam, tomber aux 10 000, c'est un peu pareil, donc dans la bourse, c'est exactement pareil qu'en Crypto, il y a deux camps, il y a le camp qui dit, non, on a bottomé, on a trouvé un bottom, et on part tous les moune, et il y a le camp qui dit, non, là on monte un petit peu, on va faire un beau bull trap, et après, on s'enfonce méchamment, comme en Crypto, ceux qui disent, on a bottom maintenant, et ceux qui disent, non, on va faire un bull trap à 30, et s'enfoncer, voilà, donc c'est pareil pour le marché financier, pareil, donc on verra qu'il y aura raison, ici Josh qui nous partage une charte, j'ai bien aimé, les grosses divergences ici sur le TH, donc ici on est en, on est en délit, on est en délit là, donc voilà, grosse divergences sur le RSI, à chaque fois qu'il y a eu des grosses divergences aussi longues comme ça, ça a été à chaque fois suivi d'une grosse baisse, et là il nous dit qu'on est sur une grosse divergence aussi, qu'on pourrait prendre cher, moi j'ai envie de te dire, c'est possible pourquoi, parce que surtout le TH est monté fort, donc au bout d'un moment, il risque au moins de ranger, au moins de descendre, de ranger un petit peu, pour souffler, si jamais il veut repartir, voilà, donc il ne peut pas monter en ligne droite comme ça, donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc comme d'habitude, alors bien sûr je me répète, je vous saoule, mais soyez prudents, parce qu'on a montré qu'on peut tout à fait trouver, on va revenir sur le Bitcoin, et je finirai la vidéo dessus, paf, voilà c'est là, on peut tout à fait trouver, comme on a mis, superposé les beer markets 2018 et 2015, donc deux solutions, où on aura un bottom maintenant, mais le bottom maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais le revoir, ça veut dire qu'on peut faire tout, même aux 30 000, allez on peut faire ça, donc ou un range maintenant comme ça, entre les 25 et les 18-17, ou alors même de 30 000 jusqu'à 20, pourquoi pas ça tu vois, et après bim, mais il nous faut une période d'accumulation, je pense que s'il faut retenir un truc, c'est vraiment l'accumulation, tous les anciens beer markets ont fini comme ça, une accumulation, c'est un range qui dure longtemps, là une bougie c'est une semaine, c'est un range qui dure plusieurs mois, pendant plusieurs mois, on se fait chier comme jamais, tu as le sapé comme jamais, et on se fait chier comme jamais tu vois, il faudrait mettre le gibs, on se fait chier comme jamais, on se fait chier comme jamais, bienvenue dans les critos, bienvenue dans les critos, j'aurais jamais dû rentrer, j'aurais jamais dû rentrer, c'est un peu l'idée, donc voilà bien, la grosse question, moi que je me pose, c'est où on a une accumulation maintenant, et après on peut trouver le bottom maintenant, où on aura une accumulation autour des 10 000 dollars, c'est la grosse question, et on ne sait pas, on ne sait pas d'accord, on verra bien les amis, donc comme d'habitude les amis, soyez prudents, votre X management, moi comment je le gère, comme je t'ai dit, je me suis accumulé une vingtaine de pourcents, je vais essayer d'aller jusqu'à 25% en stablecoin, comme ça si on range maintenant, alors tu veux moi comment j'investis, allez petite parenthèse, j'assimile deux trucs, je fais par DCA et par palier, j'ai deux trucs, tu as le DCA, et aussi tu as par palier, donc le DCA c'est quoi, c'est la méthode la plus conne, mais qui marche bien, c'est que tu investis, moi j'investis une durée, alors je n'ai pas une durée exacte, c'est à dire, imaginons que là, il décide de ranger, comme ça, au bout de deux semaines, si j'ai rien acheté, je me dis, bon allez, ça fait deux semaines que j'ai rien acheté, je vais mettre un petit coup maintenant, voilà, je vais attendre, au bout de deux semaines, j'ai rien acheté, je vais mettre un petit coup maintenant, c'est l'idée, donc même si ça range, dans une période de temps, une fois toutes les deux semaines, ou une fois par semaine, j'en sais rien, suivant mon humeur, je vais injecter, voilà, donc ça c'est du DCA de temps en temps, quel que soit le prix, je m'en bats le steak, voilà, ça fait quatre mois qu'on range, non non, j'achète pas, si on va pas à dix mille dollars, je n'achète pas, non non, ça je l'ai fait avant, quand j'étais plus petit, et j'ai vu que c'était de la grosse connerie, en tout cas pour ma part, je le fais pas, donc si je vois que vraiment, on passe beaucoup de temps là-dedans, je vais quand même mettre des cartouches, ça c'est le DCA, donc c'est par rapport à une période de temps, une fois toutes les deux semaines, une fois par semaine, une fois trois semaines, j'en sais rien du tout, je vais mettre une petite cartouche, mais surtout si je le vois, si je vois monter là, je mets pas de cartouche, mais il commence à redescendre, je mettrais une petite cartouche, il monte, j'en mets pas, il redescend, je mets une, voilà, c'est une espèce de DCA, après il y a par palier, c'est à dire que, s'il se prend, bam, grosse cartouche, je mets, bam, grosse cartouche, je mets, bam, grosse cartouche, je mets, je fais ça, j'ai les deux, donc moi, je n'achète pas seulement, si il tombe, je me dis pas, non, tant qu'il franchit pas les 17 000, je n'achète pas, non, moi je fais pas ça, parce que si on accumule maintenant, et que c'est le bottom, je serais content, d'accord, à m'accumuler, donc j'associe le palier, le palier, c'est à chaque fois, ça tombe, violemment, je me mets à peu près 10%, voilà, pour donner des chiffres, quand ça perd 10%, je mets une cartouche, dans les cryptos que je suis, d'accord, je fais ça, et après, quand je vois que ça range, qu'on s'emmerde, je mets aussi des cartouches, qu'on s'emmerde, parce que qui dit on s'emmerde, s'associe les deux, et c'est pas trop mal, ça permet d'investir intelligemment, donc en gros moi, là je suis à la louche, allez, 80% en crypto, 20% en stablecoin, voilà, je vais essayer de m'approcher, des 75% en crypto, et 25% en stablecoin, voilà, alors il y en a un qui m'a dit en commentaire un jour, Foufi, mais je comprends pas, avec toutes les analyses que tu fais, comment ça se fait que tu es à 20% en stablecoin, t'aurais pas pu garder plus pour être en bas, mais oui, parce que moi je suis une boule de cristal, moi je suis un grand gourou, je lis dans les entrailles de poulet, tu me donnes un poulet, je prends les entrailles, et je dis, ah c'est bon, le bitcoin il va descendre aux 17 000, donc j'attends, j'achète pas les 17 000, non mais attendez, moi je suis un analyste, je suis pas, je suis pas madame Irma, je viens pas du futur, pour savoir où ça va, quand c'était là, tu pensais, quand c'était aux 40 000 dollars, tu pensais que je me disais, allez non, c'est certain, on va en 20 000 dollars, ben non, moi je suis ni le permaboulish, ni permabérige, parce que les mecs qui sont, ou les dames, big up à toutes les madames, je vous fais un bisou, il y a ma femme, regarde, comment ça, tu leur fais un bisou, les gens qui sont tout le temps bullish, ou tout le temps bearish, au bout d'un moment, ils se font empaler, il va arriver des situations, ils se font empaler, le mieux c'est d'être ni bullish, ni bearish, c'est suivre un plan, moi mon plan, c'est D, C, A, plus palier, donc ça tombe, je prends, je prends, je prends, ça range, je prends un petit peu sur le range, ça tombe, je prends, je prends, je prends, ça range, je prends un petit peu sur le range, si ça tombe, je prends, je prends, je prends, si ça range encore, je prends un petit peu sur le range, voilà, alors au bout d'un moment, oui, t'as plus de thune, à force de DCA, de faire du palier, t'as plus de thune, et c'est pour ça, par exemple, moi, je vais te dire concrètement, et je vous le dis tout le temps, j'étais tombé à 5%, après la grosse mèche là, je suis tombé à 5% stable coin, j'étais là, oh putain, j'ai plus de pognon, j'ai plus de cartouche, et je t'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, j'ai plus de cartouche, merde, et là, j'étais en mode, ok, Foufi, ressaisis-toi, arrête de faire ta grosse fiotte, Foufi, voilà, c'est ce que je me disais, maintenant, Foufi, tu vas accumuler des stable coins, et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait, allez, je vais regarder ce que j'ai à droite à gauche, en crypto, en NFT, ou en d'autres trucs, tu vois, comment je peux récupérer un peu de cartouche, mais en ne vendant pas des cryptos que j'achetais bas, en vendant des choses que je suis en profit, ou des choses où je n'ai pas perdu de thunes, ou pas trop, tu vois, donc j'ai vendu des trucs où j'ai pris un petit peu de thunes, un NFT par-ci, une crypto par-ci, des conneries par-là, et donc j'ai remonté, je suis passé de 15 à 20%, et je suis content, et donc si jamais on va aux 10 000 dollars, eh bien, si jamais on tombe, eh bien, bam, bam, je mettrai des cartouches, si jamais on accumule maintenant, et qu'on part to the moon, eh bien, je serai à 75, 80% investi, je serai méga content aussi, donc voilà, je pense que ça, c'est un bon risque, ma stratégie, elle n'est pas trop débile, tu vois, parce que d'être content, qu'on monte ou qu'on descend, ça veut dire que tu es content, dans tous les scénarios qui peuvent se passer, ben écoute, je pense que c'est bien, il n'y a pas de stress, tu vois, donc voilà, excusez-moi les amis, je parle trop comme d'habitude, bon écoutez, mettez-moi en commentaire aussi, quelle est votre stratégie, est-ce que vous faites comme moi, DCA++ palier, c'est-à-dire que vous achetez, une fois de temps en temps, si genre ça faisait deux semaines, que vous n'avez rien fait, vous mettez une petite cartouche, ou est-ce que plutôt, vous attendez seulement, que ça tombe plus bas pour injecter, dites-moi un petit peu comme ça, ça sera pas mal comme ça, on pourra voir ce que font, mais voilà, les gens, mettez en commentaire, les autres pourront aussi vous lire, pour savoir qu'est-ce que vous faites, c'est toujours très intéressant, de savoir ce que font les autres, parce que des fois, on peut trouver des stratégies meilleures, moins, alors les stratégies aussi, je finirai sur ça, je suis désolé, je parle trop, comme d'habitude, la stratégie est vraiment, un truc que j'ai retenu, c'est qu'il n'y a pas une stratégie universelle, même si le décès est cool, il n'y a pas assez cool, il y a une stratégie par rapport à sa psychologie, à sa personnalité, moi, je ne suis pas patient, la patience est quelque chose d'extrêmement important, dans les cryptos, ceux qui sont très patients, souvent, ils sont récompensés, voilà, mais il ne faut pas trop quand même, mais moi, je ne suis pas patient, je n'arrive pas, c'est mon gros défaut, je ne suis pas patient, je n'arrive pas à temps, moi, je ne vais pas être là en mode, si ça range, ah non, non, moi, j'attends que ça a 10 000 dollars, non, moi, je ne suis pas patient, si ça fait une semaine que je n'ai rien acheté, je suis là en mode, oh putain, je n'ai rien acheté là, je suis comme ça, je suis tendu, tu vois, donc moi, je n'arrive pas à patienter, quand je vois de la grosse bougie rouge, impossible que je n'achète pas, voilà, mais déjà, c'est bien, parce que tu veux, avant, quand j'étais petit et idiot, alors, je ne dis pas que je ne suis pas idiot maintenant, mais j'achetais quand c'était plutôt vert, quoi, une grosse bougie verte, comme tous les débutants, vas-y, je rentre, c'est parti, tout le monde, comme par exemple sur le TH, et quand tu es plus grand, tu fous mot sur du rouge, quand il y a du rouge, tu reviens, alors que quand j'étais petit, dès qu'il y avait du rouge, j'étais en mode, chaud content, oh putain, non, il y a du rouge, ça va aller à zéro, c'est fini, les cryptos, ça va à zéro, quand tu es débutant, tu penses ça, parce que tu ne sais pas, d'accord, après, quand tu commences à avoir un petit peu de la bouteille, que tu as bu des bières et des bières, alors, je rigole, attention à l'alcool, c'est dangereux pour la santé, donc, et au bout d'un moment, tu conseilles du rouge, tu es content d'acheter celui du rouge, tu es content, moi, une bougie comme ça, je l'aime cette bougie, je l'aime, oui, je t'aime bougie, voilà, les amis, je parle trop, allez, on arrête pour aujourd'hui, vous faites la grosse bise, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, n'hésitez pas à vous dire qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, tout simplement, et je vous dis les amis, soyez surtout prudents, vraiment prudents, prudents, prudents sur les marchés, c'est la devise numéro 1, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, profitez bien, bye bye les amis, à demain, ciao, ciao, ah 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 !